Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau point lecture ça fait je crois quelques mois que j'en ai pas fait mais j'ai me rattrapé c'est promis il y a huit livres oui j'ai vraiment du retard et encore il y en a dont j'en ai toujours pas parlé mais j'ai un sacré retard tout d'abord cette vidéo est sponsorisée par anna louisa donc c'est une marque de bijoux avec qui j'ai déjà collaboré plusieurs fois donc déjà merci à eux de sponsoriser mes vidéos c'est une marque qui fait des bijoux à partir de dans un matériau recyclé déjà l'éthique est plutôt cool ensuite on reçoit donc les bijoux dans une petite boîte avec dedans donc deux pochettes enfin moi il y avait deux pochettes parce qu'il y avait deux bijoux donc j'avais choisi ce collier ci je vous mets la référence du collier tout de suite au montage et ensuite on avait les boucles d'oreilles que j'aime énormément enfin je je sais pas je sais je sais pas c'est très rare que je porte des petites boucles d'oreilles et celle ci je les aime énormément alors là pour le coup les bijoux sont en argent couleur argent donc si jamais vous n'aimez pas ça rassurez vous il ya plein d'autres bijoux couleur or c'est pas forcément le style que vous vous aimez il ya plein d'autres bijoux sur le site d'ana louisa ça va faire depuis l'été dernier que donc c'est mon troisième partenariat avec eux depuis l'été dernier j'ai eu les premiers bijoux et ils ont pas bougé d'un pouce je suis ultra satisfaite bref maintenant à cette petite aparté est en fait nous allons passer à mes avis livresques le premier livre que je vais vous présenter il s'agit de saint rennes de melissa scanu et c'est de vos éditions plumes blanches alors pour tout vous dire c'est l'autrice qui m'avait contacté sur instagram j'essaye de réduire mes partenariats ou mes services de presse parce que j'en accumule beaucoup trop et que je ne suis absolument pas à l'heure à chaque fois ça fait un moment déjà que j'aurais dû vous parler de ce livre et j'avoue que si l'autrice me l'aurait pas proposé je l'aurais peut-être pas lu et ça aurait été triste parce qu'en fait c'était vachement cool ça a été une bouffée de fraîcheur c'était hyper bien avant de vous faire le résumé ou l'avis de ce livre je voulais vous dire que le livre est super bien présenté déjà on a souvent des essais de petites illustrations ici déjà on a la couverture qui est vachement canon et puis alors c'est où c'était vers la fin du livre il y avait je crois des plus grosses illustrations voilà on a ici des plus grandes illustrations qui sont vraiment super belles d'un point de vue de la pagination ou quoi franchement ça a été hyper bien fait mais le truc qui a été le plus intéressant pour moi et le plus pratique c'est qu'il y a un glossaire vu que c'est un livre qui est hyper riche et qui a son propre univers et ses propres termes elle a carrément fait un glossaire et je trouve que ça a été hyper pratique j'ai beaucoup mieux compris ma lecture grâce à ça parce que je pouvais revenir dessus quand je ne comprenais pas ah ouais c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure c'est un objet livre franchement hyper bien et si vous voulez vous plonger dans une histoire en fait il y a tout ce qu'il faut vous avez un glossaire d'illustration le livre est hyper agréable à lire du coup parce que il a été bien étudié ce que ça se dit bref en tout cas sur ce point là rien à dire c'était hyper chouette et j'ai été vraiment encore une fois ravie d'avoir un glossaire pas quelque chose dont je retrouve beaucoup dans les livres dans cette histoire nous avons Fay et comme on peut le voir à la couverture elle ne semble pas appartenir au monde des humains donc elle est sur terre mais elle n'est absolument pas à l'aise ça se comprend ma petite tu es plus une crevette qu'une armotte je sais pas pourquoi je dis ça donc on remarque ici que bien évidemment on va parler de sirène ça se voit comme le nez au milieu de la figure donc forcément ici on va parler des fonds marins des sirènes des poissons des crustacés etc et donc vous l'aurez compris Fay n'est pas humaine elle est surtout sirène et je ne sais même pas si on dit c'est seirens seirens je suis emboulée d'accord donc déjà pourquoi elle ne se sent pas à l'aise sur terre on le comprend un petit peu pourquoi elle est sur terre et bon ça va beaucoup plus loin que cette simple question ça va parler de tout un autre monde d'un univers bien caché et hyper riche comme je le disais cette histoire ça a été une bouffée d'air frais j'ai été complètement transportée dans cet univers qui est hyper riche et dont j'avais très peu de connaissances parce que j'ai très peu lu de livres qui traitaient de ce sujet là ou de ce type de genre de créature là quand je dis que l'univers est assez riche ou bien construit franchement c'est juste la dose qu'il faut il y a donc forcément l'outil du glossaire qui aide à pouvoir mieux situer et comprendre l'histoire il y a certains livres qui sont hyper riches et ça vous donne un mal de crâne là j'ai pas eu ce souci là genre je me suis pas dit punaise je suis en train d'étouffer il y a trop d'éléments il y a des termes spécifiques il y a un gouvernement et une organisation spécifique vraiment c'est tout un univers construit j'ai été assez bluffée sur ça et ça a été assez facile de se représenter les choses même si je ne suis pas encore une fois habituée de ce type d'univers là pour vous dire sans spoiler il y a donc deux contrées de St. Reigns et pas mal de choses sont dites en référence aux êtres humains comme une espèce de comparaison j'ai trouvé ça hyper intelligent et le seul truc que je qualifierais de bémol du coup c'est que je trouve que dans la première partie c'était beaucoup plus lent pas monotone mais on était quand même un petit peu dans ce goût là et ensuite on a une deuxième partie de roman qui arrive quand même un petit peu plus vers la fin qui était beaucoup plus... qui allait beaucoup plus vite sans que je comprenne pourquoi il y a eu cette précipitation encore une fois précipitation c'est pas forcément le mot juste mais il y a eu une certaine accélération dans l'intrigue bon heureusement qu'il y a eu une accélération dans l'intrigue mais du coup le premier temps de l'histoire on est vraiment là pour nous expliquer et poser les choses et nous faire comprendre dans quel univers on tombe et puis ensuite tout s'est accéléré du coup j'étais juste pas prête à avoir cette accélération là pour conclure grosso modo sur ce livre franchement l'univers m'a charmée mais du coup j'ai eu du mal à comprendre la fluidité de narration ça veut rien dire je pense que vous avez compris ce que je veux dire passons au prochain livre il s'agit de Flashies de Tim O'Rourke et ça a été publié chez Pocket Jeunesse dans cette histoire on va avoir Charlie Charlie je crois qu'on dit qui est une jeune fille qui a des visions assez troublantes où elle peut voir les crimes enfin elle voit une personne qui est en PLS qui est en souffrance totale où on est en train de torturer ou qui est sur le point de mourir ou qui est en train de mourir elle est comme témoin elle se sent témoin de meurtres qui vont se produire sauf que personne la croit c'est un petit peu la cassandre de la mythologie si je me trompe pas qui dit aux autres mais il faut me croire je vous dis que ça va se passer comme ça personne la croit enfin tout le monde s'en fiche elle est folle jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune policier qui lui va mener du coup une enquête avec elle sur un meurtre qui se passerait sur la voie ferrée et ils vont essayer de remonter sur ce crime de savoir ce qui va se passer enfin de comprendre aussi les visions qu'a Charlie bon je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo je n'ai pas du tout accroché à ce roman là ça fait un petit moment maintenant que je l'ai lu j'ai pas été emballée j'avais l'impression qu'on tournait en rond qu'on arrondissait les ongles ça n'allait pas droit au but pour moi et en même temps il manquait de détails il manquait de sentiments il manquait de piment je sais pas comment vous le dire mais pour moi c'était pas assez développé comme on peut voir le livre est assez court donc peut-être qu'il manquait finalement des pages pour que je ressente un livre complet je dis pas que c'est un livre inachevé attention mais du coup il manquait un petit peu plus de pages ou de détails pour que j'adhère à l'histoire et que je souhaite mener l'enquête avec notre duo j'ai pas du tout ressenti ça j'ai pas réussi à m'attacher à Charlie qui m'a plus agacée parfois qu'autre chose mais oui ça a été quand même assez difficile déjà de 1 de le lire pour moi parce que quand on n'adhère pas à une histoire continue ça devient un petit peu pas de l'exploit mais il faut s'accrocher quoi ça a été le cas et du coup je considère pas que c'était une bonne lecture à partir du moment où on s'accroche du début à la fin et qu'on a pas un soupçon de... pas de bonheur mais d'appréciation de lecture ouais non ça a pas été cool il manquait un truc je peux pas plus épiloguer sur ce livre là parce que j'ai pas assez matière à dire vu que je n'ai pas du tout aimé maintenant nous avons Les étoiles de nos 7 de Sophie Gemain j'avais promis que j'en reparlerais dans un point de lecture et du coup je le fais aujourd'hui je vais parler non seulement pour le 1er tome, le 2ème tome, le 3ème tome, le 4ème tome, le 5ème tome bref pour toute la saga je fais un espèce de mixte alors à savoir que cette édition là que j'ai illustrée est une édition de France Loisirs qui a été reprise après par l'édition Rebelle il me semble ouais ça doit être l'édition Rebelle il y a eu aussi les 1er tome, les 2ème tome qui ont été faits chez Pygmalion puis ensuite Rebelle a fait le 3ème tome illustré et pour l'instant il n'y a pas encore le 4 et 5 en version illustrée et moi le 4 et 5 je les ai écoutés en audio voilà ça c'est dit pour vous résumer l'histoire donc on a Anna qui vit avec ses parents et pour l'été ils vont décider de retourner en Écosse dans la ville de Wick c'est une ville qui n'est pas hyper dynamique entre guillemets enfin c'est pas le Paris qu'elle connait par exemple parce qu'ils vivent ils sont situés à Paris donc il y a plus d'entrains, il y a plus de monde, il y a plus de choses à faire donc voilà et quand on lui dit qu'elle va aller dans le petit village en Écosse se faire chier tout l'été bon elle est pas hyper enchantée elle va donc prendre l'avion je sais plus si elle est avec ses parents ou pas en tout cas elle prend l'avion elle voit au loin un mystérieux monsieur il va y avoir ou pas interaction un peu plus tard à un moment donné je ne peux pas dire sinon je spoil forcément ce mystérieux étranger elle va avoir tôt ou tard une interaction avec lui elle va re-avoir d'autres interactions enfin bref bon il y a un mec dans l'histoire vous l'avez compris elle qui s'attendait à avoir une ville assez monotone sans histoire et se la couler douce en campagne entre guillemets pendant tout un été elle ne sait pas qu'en fait sa vie va être bouleversée va changer d'horizon et que le sens de la vie profond qu'elle pense ça veut rien dire encore une fois sera remis en question c'est très drama tout ça mais c'est un peu ça mais c'est surtout qu'elle va devoir affaire à des légendes dont elle ne pensait pas que ça pourrait exister donc est-ce que les légendes sont-elles vraiment fondées ? on dirait un truc de télé-hash faut que j'arrête donc la saga était pour moi assez fraîche un petit peu comme je pouvais le dire pour Xenry Reigns ça a été une bouffée de chaleur je l'ai commencé je crois en octobre ou novembre dernier et je l'ai fini je ne sais plus quand voilà il n'y a pas très longtemps quoique je ne sais plus l'histoire est assez crédible même si certains grilleront au truc un peu cliché à l'intrigue peut-être un peu facile dans le sens où bon il y a des rôles prédéfinis entre guillemets qu'on peut retrouver dans ce genre de livres du moins qui ont cette tranche d'âge là oui c'est vrai je ne peux pas le nier mais ça a été tellement fluide tellement agréable alors je dis pas que Anna c'est forcément mon personnage préféré ni lisse qui est le personnage masculin le facteur vient de passer reprenons là où en étions je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs on était sur ce livre là je disais que oui effectivement il y avait des clichés effectivement il y avait des trucs que forcément tu pouvais prévoir en tout cas les qualités que je trouve à cette saga en termes généraux c'est qu'elle nous fait complètement voyager elle fait même voyager le personnage de Anna on a vraiment l'impression de pouvoir parcourir l'Ecosse ou du moins un bout d'Ecosse et ça c'est quelque chose qui m'a complètement fait rêver et craquer dans cette saga j'ai un amour énorme pour l'Ecosse que je n'ai encore jamais vu et j'aimerais énormément pouvoir un jour aller là-bas donc forcément on va parler aussi des légendes je trouve que l'autrice arrivait assez bien à en parler sans être trop dans le too much enfin à mon goût pour moi c'était pas too much il n'y avait pas ce côté où c'était trop exagéré au contraire je trouvais que l'autrice donc Sophie Gemain avait la tête sur les épaules j'ai vraiment peur de vous spoiler sur cette saga donc je vais pas en dire davantage parce que c'est compliqué de beaucoup en parler ou de beaucoup épiloguer dessus sans vous dire le fond du fond du fond qui va se progrès du truc quoi mais un dernier du coup clin d'oeil que j'ai bien apprécié dans cette saga c'est que du coup Anna est quand même française même si elle parle en Ecosse elle est de France et du coup dans son vocabulaire dans sa manière de s'exprimer franchement il y a plein de trucs que moi-même je dirais bon des fois elle est un petit peu vulgaire dis donc mais dans son franc-parler ça fait très très français et du coup ça m'a bien fait rire d'avoir ces moments-là voilà en tout cas pour cette saga j'espère que certains seront curieux d'aller voir parce que c'est rare qu'il y ait des jolies choses qui sont faites par rapport à ce livre surtout enfin l'objet livre en France il y a vraiment peu de livres autant bien étudiés autant bien fait et j'aime beaucoup l'initiative puis même l'histoire j'ai des fans quoi j'étais complètement dedans j'avais l'impression d'être une adulte de 15 ans en train de découvrir des personnages trop bien j'aurais trop aimé que ce soit mes potes ensuite dans un autre registre mais nous pouvons aussi parler de créatures ici il s'agit de Burn de Patrick Ness aux éditions Pocket Journal ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque et je l'ai enfin lu donc je l'ai eu en service de presse chez PKJ ici on est dans une Amérique des années 30 je crois je crois que c'est les années 50 des années 50 heureusement que j'ai regardé le résumé Sarah va se lier d'amitié avec un dragon bleu un dragon bleu c'est quelque chose qui est assez mal vu où on va s'inquiéter ou pas vouloir trop s'approcher parce que voilà ils sont pas hyper bien vus ils sont pas famous comme dragon il va être embauché à la base par son père si mes souvenirs sont bons pour aider en fait dans les travaux de la ferme familiale ah oui et les dragons bleus sont rares voilà ils ont pas bonne réputation mais ils sont rares et en réalité la relation qu'on tient Sarah avec ce dragon bleu traiterait aussi d'une espèce de prophétie enfin c'est pas une espèce c'est une prophétie dont Sarah serait un petit peu l'élément central et c'est ce que le dragon va lui confier cette prophétie va impacter autant les dragons et autres créatures que les humains et le dragon lui dit tout ça elle va se méfier parce que bah il a pas bonne réputation enfin son espèce n'a pas bonne réputation malgré le fait qu'il va quand même sauver les fesses de Sarah à plusieurs reprises donc il y a de quoi un petit peu remettre les choses en question en gros dans ce livre l'avenir du monde est un jeu tout le monde peut crever à tout moment c'est une histoire que je qualifierais assez jeunesse pas trop young adulte peut-être un petit peu avant quand même il n'y a pas que le thème du dragon il n'y a pas que ça dans ce livre là il y a plein d'autres thèmes qui ont été pour moi assez bien traités enfin c'était cool du moins d'avoir d'autres choses d'autres centres d'intérêt que uniquement ça pour ma part moi c'est la première fois que je lisais du Patrick Ness j'en ai encore jamais lu c'était quand même assez sympa même que je dirais que c'était un peu particulier comme lecture du moins ce livre là dans l'écriture était assez particulière je ne m'attendais pas tellement à ça dans le sens où c'était quelque chose d'agréable de fluide d'original et genre parfois j'étais un peu choquée pas choquée mais surprise je viens de calculer que je n'ai pas précisé les autres thèmes il y a eu le racisme pour moi c'était pas assez développé sur ce point là il y a eu aussi le terrorisme et les sectes alors j'en ai pas énormément lu de livres qui pouvaient porter sur les sectes donc je ne peux pas dire si pour moi c'était assez développé ou pas j'étais un peu perdue pour pouvoir vous dire si c'est bien traité ou pas j'avais pas assez de recul sur la chose par rapport au racisme pardon ouais je trouve que si il y avait quand même des choses je peux pas dire qu'il y avait rien du tout mais je sais pas si enfin je sais pas je m'attendais à quelque chose d'un peu plus alors vu que j'avais lu The Hate U Give juste avant bon je pense que il y a eu peut-être un impact là juste avant aussi ce que je reproche à ce livre mais ce qui peut également venir de moi c'est que j'ai été vachement perdue à plusieurs reprises je devais revenir en arrière revenir après je faisais plein de va-et-vient et des fois je comprenais pas du tout ce qui se passait c'est peut-être dû aussi à moi c'est peut-être pas forcément dû au roman en question en tout cas c'est mon impression de lecture que je vous livre mais j'ai été aussi perdue du point de vue des personnages je sais pas pourquoi des fois j'avais du mal à comprendre leur centre d'intérêt entre guillemets ou leur manière de fonctionner j'étais assez dans le flou par rapport à eux mais j'ai quand même continué ce livre parce qu'il y avait un côté hyper original selon moi et qui a fait en tout cas que j'avais envie de continuer le livre jusqu'au bout ce qui a été fait mais je dois dire que quand j'ai refermé ce livre j'avais une sensation comme d'étrange et je sais pas vous dire pourquoi je pense que c'est un tout c'est un ensemble c'est peut-être Patrick Nex qui m'a fait cette sensation c'était ouais j'ai fermé le livre et j'avais eu ce truc de c'est étrange voilà pour ce livre je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus et du coup je vous parlais tout à l'heure de The Hate U Give et je pense que je vais en parler maintenant du coup The Hate U Give de Angie Thomas ça a été publié aux éditions Nathan donc forcément je pense que si vous faites partie un petit peu de la blogosphère si vous suivez un petit peu les vidéos vous avez dû croiser cette couverture à un moment donné sachant qu'il y a eu un film que j'ai pas vu tiens je vais peut-être me faire ça cet après-midi je vais peut-être regarder le film en tout cas dans ce livre d'un star qui est une jeune fille de 16 ans et qui vit dans un quartier où pas mal de guéguerres de clans se passent avec aussi des petits flics qui font coucou et qui sont assez violents avec les personnes qui ont la peau noire comme star elle était inscrite dans un lycée dans son école un petit peu de beau quartier la plupart des élèves sont blancs donc ils se sont pas tellement à sa place il y a personne qui a la couleur de sa peau du moins très 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 peu et forcément par rapport à ce lycée où tout est beau tout est calme et par rapport à la vie de son quartier il y a un énorme écart et elle n'arrive pas à jongler entre les deux sans ressentir plein de choses différentes en même temps dans sa tête de jeune fille de 16 ans et je tiens à dire que cet écart est amplement justifié voilà je le dis et je le surligne un jour elle était avec son ami Khalil dans une voiture il va y avoir des flics qui vont les arrêter pour soi-disant excès de vitesse ce qui n'était pas du tout le cas ils n'étaient pas en excès de vitesse d'accord le flic va arriver vers Khalil il va y avoir interaction entre les deux et Khalil va finir mort à cause de balles que le policier a tiré et Star est témoin de tout ça sauf que qui va croire une fille de 16 ans noire dans un quartier pas hyper bien fréquenté face à un flic face aux forces de l'ordre je vous donne dans le mille on va croire le flic c'est un livre hyper poignant c'était bon je suis pas du tout inconnue à tout ça même si je ne suis pas du tout concernée je rappelle que je suis une femme blanche issue d'une famille française et je suis une femme hétéro donc je ne subis pas tout ce que ces personnes ont pu subir ou ce que d'autres minorités peuvent subir par contre ce sont des choses auxquelles je me préoccupe et j'ai été ouais c'est rare que j'ai eu les larmes aux yeux dans un livre c'est pardon j'ai été vraiment hyper bouleversée par ce livre là parce que ça raconte des choses qui se passent qui se passent en Amérique et qui se passent au delà de l'Amérique qui se passent voilà dans pardon c'est terrible parce que je me dis je ne suis pas du tout une personne concernée et moi ça m'attriste donc j'ose pas imaginer l'état de ces personnes c'est un livre très poignant c'est un livre c'est un livre vrai c'est ça a été très bien très bien retranscrit je pense c'est encore une fois difficile moi de dire si c'est bien retranscrit ou non étant donné que je ne suis pas concernée par ces actes là et j'ai été retournée bouleversée la boulevante la voix un peu qui qui est pas très sûre d'elle je redoutais en fait de lire ce livre ça faisait très longtemps que je voulais le lire il y a eu également cet effet avec le Black Sleeves Mater et j'ai été quand même bien bien triste pour tout ça et c'est un livre du coup depuis sa sortie que je voulais lire parce que forcément si vous n'êtes pas sensible à ça je suis désolée mais vous êtes vraiment nuls vous êtes des pauvres êtres humains et et donc j'appréhendais le moment de le lire parce que je savais que de toute façon j'allais être très sensible à ça et voilà je ne pourrais pas vraiment donner d'avis très objectifs sur l'écriture à savoir que c'est le premier roman de de Angie Thomas je pense que la traduction a quand même été bien faite je ne peux pas dire du coup si l'original est aussi bien que la traduction parce que je ne l'ai pas lu en anglais j'ai lu en français voilà c'est je ne m'attendais pas je pensais que j'allais plus ou moins bien me contrôler mais voilà c'était un je ne sais pas quoi dire je vais passer à autre chose mais allez lire ce livre renseignez-vous sur le mouvement et regardez si 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 tout le monde va bien autour de vous parce que ce n'est pas forcément le cas et il faut un petit peu regarder autre chose que son nombril surtout quand on est issu de classe comme moi où on est quand même favorisé bon maintenant on va passer à autre chose on va se remettre de tout ça je suis désolée c'est vraiment la première fois dans un point lecture où j'ai été autant impactée par une lecture bref on va changer de registre j'ai lu du New Adult de la New Romance plutôt j'ai lu du coup du Morgane en Comble je vous l'avais déjà dit donc j'ai lu Viens en Sème qui a été publié chez Hugo Romand j'ai également lu spoiler aime-moi je te fuis et puis j'ai continué avec Nos âmes tourmentées voilà j'en ai déjà lu trois pour quelqu'un qui lit extrêmement rarement de la New Romance alors je lis très peu de New Romance parce que je suis des fois pas à l'aise avec ce qui s'y passe des fois je trouve que le rapport de la femme est un peu problématique je trouve parfois que la place de l'homme et ce qu'elle inflige ou comment il peut traiter la femme m'a pas ce problème voilà donc j'ai longtemps cherché une autrice ou un auteur qui pouvait me plaire et ne pas avoir ce type de problème que je n'aime pas avoir je perds encore ma voix donc pour parler de Viens en Sème donc nous avons Violette qui est une jeune fille pleine d'ambition et de rêve qui va emménager dans un appart et son voisin s'appelle Loan Loan qui a été pendant très longtemps en couple avec une fille avec qui tout se passait bien et quand ils vont emménager ensemble il va y avoir comme un espèce d'alchimie ou un espèce de coup de foudre qui va s'installer sauf que lui est en couple jusqu'au jour où Loan ne va plus être en couple avec la copine avec qui il était je ne sais plus comment elle s'appelle mais cette fois-ci c'est Violette qui elle va être en couple et elle n'a jamais fait sa première fois donc ça va tourner autour de ce sujet-là et des premiers rapports sexuels et de l'appropriation de son corps et celui de l'autre Violette est très stressée à l'idée de faire sa première fois avec son petit copain parce qu'elle ne veut pas le décevoir parce qu'elle veut être cool parce qu'elle veut maîtriser tout sur le sujet alors qu'elle ne l'a jamais fait c'est quand même compliqué de vouloir tout maîtriser alors que tu ne l'as pas fait même avec une fois d'expérience c'est pas assez voilà voilà elle souhaite faire un pacte avec son meilleur ami Loan c'était un garçon qui a la pleinement confiance qu'elle lui donnerait vraiment tout elle va donc aller le voir et lui dire hey salut meilleur ami ça te dit qu'on fasse la première fois enfin ma première fois ensemble mais on reste pote voilà genre tu m'entraînes c'est un peu ça le truc ça va se passer ou non je ne sais pas en tout cas ça a été un livre ça se lit mais ultra méga vite c'est petit l'écriture bon moi je l'ai écouté en audio personnellement et j'ai bien aimé du coup c'est pour ça que je me le suis pris en papier et voilà et du coup je suis bien contente parce que la couverture est assez sympa c'est la première fois que j'ai un livre autant coloré par contre hein vous le noterez qu'est-ce que je peux vous dire de spécial sur l'écriture pour quelqu'un qui ne lit pas du tout de la nuit romante j'ai pas trouvé qu'il y avait d'ennui parce que c'est souvent quelque chose que je peux reprocher quand c'est un livre qui tourne vraiment exclusivement autour d'un roman c'est qu'on va vite s'ennuyer qu'on va vite tourner autour du pot bon là la fin on la connait tous plus ou moins on sait là où on va aller par contre les enchaînements les situations les dialogues et les questions qui ont pu être soulevées étaient vachement intéressantes c'était cool et c'est ce qui a fait aussi que les pages se tournaient beaucoup plus vite et que je m'ennuyais pas dans la romance parce qu'il y avait plein d'autres petits sujets dans les dialogues entre les différents personnages pas uniquement le duo Loan et Violette qui ont été évoqués et qui ont fait que voilà moi j'ai bien apprécié ça a été assez cool je peux pas vous en dire de plus parce que encore une fois j'ai pas beaucoup de comparaisons à vous faire dans ce genre là mais ça a été assez fluide en revanche par contre j'ai lu du coup aime-moi je te fuis que j'ai plus apprécié que via on s'aime pour une seule et unique raison c'est que je trouvais donc là on suit deux autres personnages qui sont issus de cette histoire là je trouvais que dans ce livre là dans ce roman là il y avait beaucoup plus enfin j'avais l'impression que c'était beaucoup plus réel c'était beaucoup plus proche de ma réalité personnelle parce que ici du coup on traite du juge la première fois et il y avait deux ou trois toutes dans lesquelles j'étais pas trop d'accord et ici j'étais quand même beaucoup plus dans le truc parce que je me reconnaissais davantage dans ce roman là et dans ces personnages là peut-être pas à la fin mais en attendant et là la caméra a coupé parce que la carte était pleine on reprend en attendant celui-ci était pour moi meilleur parce qu'il collait plus à la réalité et à notre génération entre guillemets celui-ci c'est plus genre un téléfilm que tu peux voir sur TF1 ou sur M6 l'après-midi c'était pas une critique j'avais même envoyé je crois un message à Morgane Moncomble sur Instagram ou TikTok pour lui dire que j'étais contente parce qu'elle m'avait quand même réconciliée avec ce genre là je ne sais pas si j'en lirais énormément de la New Romance mais en tout cas je m'organe Moncomble j'en lirais avec plaisir parce que j'ai même enchaîné avec une autre de ses publications qui est Nos âmes tourmentées qui est un peu plus fort d'un point de vue problématique des personnages ils ont des problématiques personnelles plus importantes c'est difficile de dire plus importantes quand même mais c'était un peu plus profond dans ce roman là donc c'est un one shot encore une fois Azaleh est une fille qui a été victime d'abus et qui n'a jamais pu se confier sur ce qu'elle a vécu elle va rencontrer son voisin son nouveau voisin qui est une personne assez agréable à regarder physiquement et tous les deux vont essayer de combattre leur démon du passé leur étiquette qu'on a pu leur coller injustement ou pas leur difficulté à avancer dans la vie leur crainte leur peur et leur ambition aussi il va y avoir vraiment tout un bouleversement il n'y a pas que le côté d'Azaleh lui aussi a un passif assez délicat chargé et compliqué tous les adjectifs que vous souhaitez mais Eden était un personnage assez intéressant qui je trouve a été quand même bien construit et bien ficelé c'est quelque chose que j'ai bien aimé ça a changé de ce que je pouvais lire habituellement ouais non c'était assez cool ça a vraiment changé de ce que je pouvais lire habituellement et je pense encore en lire d'autres je sais qu'il y a Falling Again qui m'intéresse et il y en a un autre qu'elle va sortir dans pas très longtemps bref je suis abonnée à Morgane Moncomble et bien je crois que ce point lecture est fini je pensais que j'allais pas pouvoir le terminer tellement que c'était long enfin il y avait pas mal de livres je suis en train de dire que j'ai compté 8 livres ah oui il y en a bien 8 j'ai cru que j'avais mal compté qu'il y en avait que 7 j'espère en tout cas que ça vous a plu j'espère que mes avis ont été assez pertinents et peut-être que ça met un débat dans les commentaires je ne sais pas en tout cas je vous attends j'espère ne pas avoir mal parlé de certains livres dont Morgane Moncomble parce qu'il y a des sujets que je vais peut-être un petit peu sensible ou du hate to give donc si c'est le cas je m'excuse c'était pas du tout mon but parce que c'est des livres que j'ai amplement apprécié il y a des thèmes que je soutiens énormément il y a des choses que je soutiens énormément bref voilà dites-moi tout ça en commentaire nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et puis je vous souhaite de très belles lectures et à bientôt bye